D'abord, c'est un constat très regrettable parce qu'on ne peut pas comprendre comment Bujumbura traînait les pieds alors que les enfants du Burundi continuent à trouver la mort. Aujourd'hui, on a enregistré beaucoup de morts d'hommes dans ce pays suite à l'incompréhension entre les natifs du Burundi, les mêmes frères et soeurs du Burundi, les mêmes enfants du Burundi. Donc, apprendre que la délégation gouvernementale qui devait venir de Bujumbura a refusé, a boycotté la date d'hier. Pour nous, ça dit ce que ça dit et c'est fatigant. En fait, nous sommes très fatigués et nous ne mérions pas que ce qui s'est passé à Bujumbura se répète actuellement. Tout de même, nous félicitons le courage du Conseil de sécurité de l'Union africaine qui rassure les Burundais en promettant que d'ici peu de jours, le dialogue inclusif entre les Burundais devrait reprendre le plus tôt possible. Nous l'avons appris ce matin, j'ai appris de mes propres oreilles via la Radio France Internationale que très prochainement, le dialogue d'Ovro. Un dialogue désormais inclusif entre ceux qui sont contre le troisième mandat. Vous savez que le problème au Burundi est résumé entre deux blocs. Le bloc qui voudrait que l'accord d'Arusha pour la paix au Burundi ne soit pas jeté dans les poubelles. Et les autres qui disent à tout prix, je dois, avec la loi ou sans la loi, on doit gouverner ce pays. Donc, cela est le nœud du problème. Donc, pour nous, au niveau de la société, c'est viré en particulier les enfants. Nous félicitons l'effort de l'Union africaine, du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Union européenne, tous les partenaires du Burundi qui voudraient avoir la paix le plus tôt possible au Burundi. Et il nous a rassuré que le dialogue devra reprendre le plus tôt possible. Nous avons cette confiance. Ici aussi, je voudrais profiter pour dire au Burundi que nous avons été très satisfaits d'apprendre que le dernier mot pour la mission africaine pour la protection et la prévention au Burundi, c'est l'Union africaine qui a le dernier mot. Donc, ce n'est pas Bujumbura. Parce que Bujumbura fait partie en conflit avec l'opposition. Donc, ce n'est pas Bujumbura qui est important. Bujumbura doit suivre les conseils de ses amis. Nous sommes en conflit et l'Union africaine est entre deux personnes en conflit. Ce qui sont contre le troisième mandat et ce qui sont pour le troisième mandat. Donc, l'Union africaine est entre ces deux personnes. C'est pourquoi il y a le dialogue. Et comme on l'a dit, la mission africaine pour la prévention la protection n'aura pas, comme quelqu'un peut le penser, n'aura pas la mission d'occuper Bujumbura. Pas du tout. C'est pour stabiliser la sécurité au Burundi. Parce que l'armée, la police nationale n'a pas pu ramener la paix au Burundi. Parce qu'il y a beaucoup, plus de 500 personnes tuées. Et il y en a qui ont été tuées par la police. Cela montre que la police et la police burundaise n'est pas en mesure de ramener la paix au Burundi. Donc, nous félicitons que l'Union africaine gardera toujours le dernier mot tout en espérant qu'il va contraindre Bujumbura d'abord à prendre le chemin vers les négociations. D'abord, et ensuite, ces actions en négociation devraient être appuyées, accompagnées par une sécurité neutre. Donc, c'est cette mission. Voilà pourquoi nous avons confiance que cette mission viendra, même si Bujumbura ne le veut pas. Parce que Bujumbura est à l'origine de ces conflits. C'est normal que Bujumbura ne puisse pas accepter cette mission armée de l'Union africaine. Donc, je crois plutôt que Bujumbura viendra pour la stabilisation de la sécurité au Burundi et non pour l'occupation de Burundi.